Sur le terrain, et là c'est le ballon qui, voilà, j'allais le dire, tout le bloc parisien en va laisser l'avantage finalement. Elles font mal sur ces débordements côté droit. Pour l'instant, les parisiennes, c'est leur côté préférentiel. Et du boulot pour Enora Giloua, attention à ce ballon dans la profondeur vers Aïssata Traoré et l'accompagnement, Téguingampé. Et vous voyez, ce genre de situation qui peut être vraiment très intéressant avec la népalaise Sabitra Bandari qui peut mettre Alison Peniguel sur orbite, le duel derrière. Et attention, il y aura un coup fort pour Tinet. Mais voilà, ça c'est des signaux intéressants envoyés par les Gingampès parce qu'elles les mettent un petit peu en difficulté. Allez Bandari avec beaucoup d'efficacité, Sabitra Bandari. Extrêmement populaire au Népal, vraiment une vraie communauté. Alison Peniguel, la déviation, Herban Bandari qui va se battre évidemment. Et derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un pénalty ! Un pénalty ! Pénalty parce qu'il y a une faute de main. Alors là, c'était un petit peu confus, la faute de main de Julie Soyer. Ne rate pas. Je fais partie de cela, personnellement. Et à 0-0 face au Paris FC, tout le monde n'a pas le pénalty qui vient punir tout de suite les Gingampès. En tout cas, les 25 premières minutes seront très intéressantes à garder. Il faudra capitaliser aussi dessus. Julie Soyer qui a un peu de réussite, qui a réussi à récupérer le ballon. Sabitra à Bandari qui l'a pris dans la tête. Gréboval, le contrôle, c'est bien fait. Margot Lemuel qui a réussi à trouver l'ouverture sur Julie Soyer. Clara Matteo, le ballon, une touche de balle. Elle avait anticipé Nora Guilois. Sabitra, Samba Bandari derrière. Le ballon n'est pas bon. D'abord, Bouddossine et Sabitra, Bandari. Face à Julie Soyer qui va garder le ballon, qui va... La touche. Les ballons dans la profondeur vers Alisson Péniguel. Ça ne doit pas être évident quand même pour Nora Guilois parce que Clara aussi espérée avec un match en retard, notamment contre le PFC. Exactement. Alors, face au PFC, ça ne sera pas facile. Mais voilà, il y a cette quatrième place qui est à chercher. Depuis quelques semaines et c'est un objectif qui semble comptablement inatteint. Les Gingampès qui peuvent négocier. Un contre, Aïssata Traoré vers Sabitra, Bandari. C'est dommage le contrôle. Qui lui reste un peu dans les pieds, oui. Il lui reste dans les pieds et ça ralentit tout de suite. Allez, les Gingampès avec le ballon. Laurie Teinturier. Derrière, Teinturier qui récupère. Quand on encaisse deux buts, très rapidement par la suite. Attention à Clara Matteo, on ne lui a pas dit dans le dos que Bandari était là et ce ballon va être perdu. Mais c'est la pause, c'est la pause entre eux, sur ses adversaires. La bonne défense derrière. Sabitra, Bandari qui peut partir. La Népalaise qui a un petit peu de champ devant elle. Centrée pour Gaëtan Tiney. Le contrôle, le ballon qui lui échappe. Mais ce n'est pas terminé. Julie Soyer qui peut armer une frappe de loin. Julie Soyer. Sabitra, Bandari. Buteuse contre Lille qui est là-bas, présente au deuxième poteau. Il y aura l'arrivée d'Alissane Peniguel. Est-ce qu'elle va pouvoir frapper ? Alissane Peniguel, l'arrêt de Schemaken. Sabitra, Bandari qui va perdre ce ballon malheureusement pour elle. Au niveau du rond central, le Nari Badera. La jeune joueuse tricolore qui peut réussir à retrouver Daphne Corbeauze. Daphne Corbeauze, plein axe. La tentative depuis le début de la saison. Voilà une joueuse qui va, elle aussi, tenter dans ses 15. Elle est bien retrouvée. Derrière, on va aller chercher Lubogart. Le ballon est mal donné. Sabitra, Bandari qui peut sonner la charge. La possibilité d'aller chercher Léidiane. On va l'appeler juste comme ça Léidiane. Parce que je crois que c'est ce qu'il y a sur son maillot. C'est comme ça qu'on... Il faut toujours maintenir une exigence. Léidiane qui réussit à donner ce ballon à Bandari. C'est une position de hors-jeu qui est signalée. Pour personne, si ce n'est Céline Aouldossine. Derrière, pour remettre le pied sur le ballon, c'est un petit peu plus compliqué. Avec l'entrée notamment de Grace Youngo qui apporte un petit peu d'énergie en plus. On le sent, peut-être le second souffle, Guingampé, Thomas. Oui, on essaye de finir un peu de suffisance. Mais qu'ils expliquent, évidemment. Debut marqué coup de sur coup pour Gueyoro et Shawinga. Et c'est terminé ici la large victoire. Rassuré, non pas rassuré, mais qui accorde.